Vous voyez les célébrités à la télévision, les superstars, et beaucoup de personnes les ont vues. Mais vous ne savez pas ce que ces gens-là vivent en réalité. Vous ne savez pas ce que ces gens-là vivent en réalité. Il y a une autre star de l'Union qui a dit carrément qu'elle voulait chanter, elle voulait être une vraie chanteur de l'éternel. Mais ça n'a pas marché. Elle a dû vendre son amour, Tiago. Snakes Reborn Bonjour les frères et sœurs. Devenue sur Unions Reborn. Nous sommes de retour pour une vidéo hors du commun encore. Soyez prêts. La vidéo précédente a suscité beaucoup de réactions. Moi, j'ai été surpris à un moment donné. Mais c'était évident. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, c'est terrible. Ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, ne vous inquiétez pas. A la fin de cette vidéo ici, vous allez voir cette vidéo apparaître sur le camp juste ici ou là. Bon, vous allez voir de vous-même. Vous pouvez regarder cette vidéo et découvrir ce que nous avons découvert. En réalité, ça parlait d'un homme qui allait voir une servante du diable pour vendre son âme à Satan pour 20 ans de succès. Vous serez surpris par ce que cette femme l'a dit. Ce qu'envers cette vidéo, c'est de quoi nous sommes en train de parler ici. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent cette question-là. En fait, la question suivante. Est-ce que toutes les célébrités ont-elles toutes vendu leurs amortias ? Genre, est-ce que toutes les célébrités, est-ce que toutes les personnes stars qu'on voit à la télévision, est-ce que ces personnes-là ont toutes vendu leurs amortias ? C'est une chose qui trouve beaucoup de personnes. Parce qu'on entend parler souvent des pactes avec le diable par-ci, des pactes avec le diable par-là. Et même, il y a certaines célébrités qui n'hésitent même pas à dire ouvertement aux gens qu'elles ont signé un pacte avec le diable. Juste parce qu'elles voulaient réussir et leurs voies étaient fermées, leurs voies étaient fermées, c'était un peu dur. Comme c'était un peu dur, ces gens ont décidé de passer par le chemin le plus bizarre, on va dire. Parce que même sur les droits, ce n'est pas si facile que voulait le pousser en réalité. Du coup, ça a donné, ça a ouvert les yeux à beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes pensent que toutes les célébrités ont toutes vendu leurs amortias. Et nous, aujourd'hui, nous voulons savoir est-ce que toutes les célébrités, toutes les personnes connues, toutes les personnes qu'on voit à la télévision, est-ce que ces personnes-là sont toutes dans des sectes ? Ou est-ce que ces personnes-là adorent-elles le diable ? Est-ce que toutes ces personnes adorent le diable ? Mes frères et sœurs, comment répondre à cette question ? Sachant que nous sommes dans un monde où tout est possible. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au lieu de chercher à savoir qui a fait part avec le diable et tout ça, il est important que vous vous concentrez d'abord sur vous-même. Vous devez vous poser la question de ce soir, mais qu'est-ce que Dieu pense de vous ? Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que vous faites ? Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que Dieu est en train de faire ? Est-ce que le péché vous fatigue ? Si le péché vous fatigue, c'est que vous êtes déjà sous l'emprise du diable. Vous analysez votre situation et une fois que vous êtes bien assis, priez pour toutes les personnes qui sont au devant. Priez pour les plus faibles. Les plus faibles. Parce qu'en réalité, toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire signer le Pâques à la Crétera, toutes ces personnes-là, en réalité, ont été faibles. Elles n'ont pas été affermies. Elles n'ont pas eu une foi solide. Elles ont juste succombé à un moment donné. Peut-être que ces personnes, elles ignoraient que je suis réel et que Dieu existe, mais elles se sont laissées tromper par le diable. Et vous devez savoir que le diable aussi, c'est une personne vraiment terrible. Une personne qui existait avant, qui existe encore et qui connaît l'homme. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu pour découvrir ce que vous devez savoir. Maintenant, nous devons répondre à cette question-là. Est-ce que toutes les célébrités, est-ce que toutes les stars ont vendu les avocats ? On va vous dire, mes frères et sœurs, je ne peux pas vous dire que toutes les stars que vous voyez à la télévision ont fait un Pâques à l'âge Satan. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est de regarder les œuvres et vous-même, vous aurez une réponse. Dieu lui-même l'a dit, on reconnaîtra un bon arbre par ses fruits. On reconnaîtra un bon arbre par ses fruits. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas caché. Si tu es dans la ténèbre, ça se saura. Si tu es dans la lumière aussi, on va savoir. Si tu fais croire aux gens que tu es dans la lumière alors que tu es dans la ténèbre et que tu manges avec le tien, ça va finir par sortir un jour. Parce que rien n'est caché sur le soleil. Maintenant, moi je vais vous donner des signes pour que vous puissiez comprendre les voix de vous-même, qui est dans quoi et qui fait quoi. Quand on parle des célébrités, des gens connus, on parle aussi des pasteurs, des pasteurs chocots, des pasteurs célèbres, ceux que vous appelez les bishops, ou certains des archives bishops, d'autres encore des prophètes des nations. Tous ces gens-là ne sont pas forcément sur le droit chemin. Je vous le dis. Non, juste leurs œuvres, c'est-à-dire ce qu'ils font là, ça va vous donner une réponse. Par exemple, j'ai entendu une femme. Elle regardait son témoignage hier. Moi j'ai entendu ça. Elle a dit qu'elle, elle a vu un pasteur. Elle a vu le pasteur sur les réseaux sociaux. Il parlait de Dieu. Il faisait beaucoup de choses. Du coup, elle est rentré en contact avec lui. Elle a commencé à échanger avec la personne. Et le pasteur en question, à un moment donné, il a commencé à l'aborder. C'est-à-dire à l'aborder. Les gens, il veut, il veut, il veut, il veut, il veut que la femme, là, descend sur son lit. Ah ! Maintenant, vous-même regardez. Devant les gens, cet homme se fait passer pour un frère pasteur. Mais dans le noir, il cause en privé avec ses fidèles, surtout les femmes, et il veut les importer sur son lit. Il veut voir lequel sont. Ça, là. Est-ce qu'on a bien été dit que, Seigneur, il faut les signes sont là ? C'est vrai qu'il y a certaines sœurs qui s'amusent à accoucher avec les pasteurs. Mais, celles qui sont intelligents vont se réveiller. Vous avez aussi la question sur le même. Comment est-ce que le pasteur est censé être un exemple ? Peut-il faire de telles choses ? Mais, le plus grave, c'est que, je vais faire mal révéler que, le même pasteur, le même pasteur, là, il lui a envoyé des vidéos de lui, en train de se, de se, de se bolo. Je vais cacher le mot, en train de se bolo. C'est lui qui connaît la signification. Écrivez ça en commentaire pour les abonner. Ce que, voilà, ce que les gens font dans la douche avec le savon. Ce que les gens font souvent dans la douche avec le savon. Et on ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Est-ce qu'il y a des effets ? La cause des enfants, je préfère coder maintenant. C'est une expression assez lour. J'espère que vous me comprenez. Mais, c'était ça. Un pasteur qui envoie une vidéo de lui en train de se bolo. Ah ! Elle a vu ça, elle était étonnée. Elle a dit au pasteur, mais pourquoi est-ce que tu me vois tout ça ? Ah ! Qu'est-ce que le pasteur va lui dire ? Peut-être qu'il a l'habitude d'envoyer ça à tout le monde. Alors que devant les gens, il est respectable. On appelle même l'honorable. Mais un honorable qui envoie la vidéo de lui en train de se bolo à ses fidèles. Surtout les femmes. Les femmes des gens. Qu'est-ce que leur mari va dire maintenant ? Bon, en fait, qu'est-ce que leur femme a dit qu'elle est embarée ? Voilà à faire. Après, c'est pour dire que Dieu est un mauvais. Et que Dieu ne nous soutient pas. Un jour, Dieu va te giffler. Après, c'est pour dire que Dieu n'aime pas. Dieu ne fait pas ceci, Dieu ne fait pas cela. Et là, tous ceux qui sont là à la télévision, que vous voyez, qui se présentent comme des pasteurs ou des hommes de Dieu, ne sont pas tous les vrais hommes de Dieu. Mais comme je viens de vous présenter, voici le d'un certain homme de Dieu que vous voyez déjà. Il est à vous de vous savoir. C'est comme Dieu la séance. C'est vrai ou pas. Si c'est un faux, c'est qu'il y a un lien avec le diable, d'où lui vient son pouvoir. C'est là qu'on va parler du pacte avec le diable. Là, la réalité, c'est difficile à découvrir. Non. Parce que leurs yeux sont là. Ils faisaient cela en secret. Mais une femme est venue dévoiler cela. Une femme que Dieu utilisait pour voir le jeu, pour venir dévoiler à d'autres sœurs, afin qu'elle ne puisse pas tomber dans le piège. On voit des célébrités à la télévision. Des superstars. Et beaucoup de personnes les envient. Mais vous ne savez pas ce que ces gens-là vivent en réalité. Vous ne savez pas ce que ces gens-là vivent en réalité. Il y a une star des États-Unis qui a dit carrément qu'elle voulait chanter, elle voulait être une vraie chante de l'Éternel. Mais ça n'a pas marché. Elle a dû vendre son âme au diable. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de vendre son âme au diable. Juste pour régner pendant un certain temps. Je vous le dis. Le problème, c'est que toutes les personnes qui sont, par exemple, dans l'industrie de la musique, qui ont vendu les âmes au diable, ces gens-là, en général, ils ont tendance à faire du mal à la jeunesse. C'est-à-dire aux jeunes. Détruire et pervertire les âmes de la jeunesse. Et même de tout le monde, si c'est possible. Les gens les plus en danger sont nos enfants. Moi, je me tiède beaucoup pour eux. Que Dieu veut nous aider. Quand vous voyez ceci que je vous présente, juste là dans l'industrie de la musique, faites attention. Même dans l'industrie du cinéma, ou du cinématographique, si vous regardez un film, et que vous voyez que dans le film, il y a son bras, ce n'est pas autrement. Ce sont des signes qui ne sont pas de bons signes. Alors, si vous trouvez une star de la musique, et que vous voyez que tout à ce star de la musique-là, elles montent des armes, des guerres, des armes, n'importe quelle âme. Et ces gens-là font des bruits de deux, comme des armes qui sont de la tirer. Faites très attention. Les armes sont là. Les armes que vous voyez là là-dedans, ce qui sont là pour détruire. C'est ce qu'on appelle la destruction. C'est un mauvais esprit. Un mauvais esprit qui est là pour détruire. Vraiment détruire quoi. C'est pas de la blague. Ça, c'est un signe qui va vous amener à comprendre ce que je sentais vous dire. Personne ne va venir vous dire qu'il acceptait le diable. Mais les œuvres et les styles sont là. C'est ce que je sentais vous dire pour que vous puissiez vous-même voir, et vous retirer. Parce que si vous suivez ce genre de cas, si vous suivez ce genre de personnes, vous risquez de conner le mieux à un moment donné. Et si vous pouvez marquer, que dans les chansons, vous n'entendez que des injures. Juste des injures. Et puis, vous entendez parler de stupéfiants, de la drogue, ou même de l'alcool. Faites grave attention. Ces gens-là travaillent pour le diable. C'est grave, terrible, terrible. C'est même ça. Vous savez, tous ceux qui vous font, on n'est pas à travers le diable. Travaille pour le diable. Et la vidéo qu'on a tapé hier. On va vous en dire, lancer le sujet. Ça partait à la fin de cette vidéo, de le voir de vous-même. Ah ! C'est comme je viens d'entendre, une personne en train de chanter. Dans sa chanson-là, cette personne a dit que, que, que elle, elle boit tout. elle boit tous ceux de boissons. Et puis, elle aime bien boire les boissons moins chers. Oui ! Comme le chapalo, le koutukou. C'est les boissons africaines. Le chapalo, le koutukou. Le bandit blanc. Et cette personne dans sa chanson dit, que, toi qui boit le vin mousseux, et, elle qui boit juste le koutukou là. De toute façon, si elle boit le koutukou, elle sera saoulée. En nous, si on dit ça nienne. Genre, la personne chante jusqu'à dire, si elle en a dit, si elle a dit, si elle dit, si elle dit, si elle dit, je bois le koutukou, ça saoule. Tu prends le chapalo, ça saoule. Tu n'as pas besoin de, 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 de suivre, en me voir ce que tu bois peut-être. Mais, tu dois savoir qu'avec le moyen que j'ai, tu peux me saouler la cœur. Ah ! Ca c'est quoi ça ? Quel message ? Que se passe-t-il ? et les gens dansent ça et ça passe à la télé en ce moment là et moi je regarde ça et je me dis voici un message terrible envoyé à la jumelle et les gens vont écouter ce refrain la plusieurs heures qu'est ce que ça va provoquer jésus ça va provoquer quelque chose forcément c'est pourquoi je vous dis pourquoi je vous dis on n'a pas besoin de trop parler regardez le discours parce que quand vous chantez et que vous amenez la jeunesse à boire de l'alcool ou à fumer de la drogue ou bien à s'armer à prendre des armes qu'est ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train de soutenir le dieu de la destruction qui n'est personne d'autre que le diable lui-même après vous avez dit que c'est les histoires là là les choses sont claires et les gens qui vont regarder cette personne qui fait ça c'est ça là même si elle a l'argent même si elle a tout les gens pour moi ça c'est une des fidèles parce que le message transmis est un message qui fait peur un message qui détruit qui détruit ces raisons là selon reconnaitre qui est dans quoi et qui fait croire et quelles sont les personnes qui ont dû être amoureux et qui sont tous les ministères à l'intérision c'est un peu partout maintenant parlons de cette affaire de deux deux des femmes et les femmes d'amener on utilise une cause de la femme pour séduire le public parlons un peu de ça où est la différence quand vous voyez ça d'un clic sachez automatiquement que celui-là même qui a la tête et qui chante il n'est le plus grand problème parce qu'il a permis cela il a permis qu'on expose le code de la femme juste pour vous séduire vous et vous et vous et juste pour vous séduire en ce moment on va dire que les superstars sont dotés des députés dans son processus des descriptions de l'humanité dans les fils ils voient qu'ils vont mettre des scènes des scènes des scènes des scènes X on voit des gens sont passés à aller jusqu'à monter des scènes bizarres tout ça ce sont des mauvaises informations pour vous et quand les gens regardent tout ça ils se disent en même temps que on peut dire que si on risque de se tromper que la plupart des gens qu'on voit à la télévision qui font ça en lien avec le diable parce que les oeufs le prouvent même si cette personne va faire des dons à aux orphelinats même si même si elle fait de bonnes oeuvres ces oeuvres là seront là pour cacher un peu le mal qu'elle fait en profondeur dans la vie d'un champ maintenant vous pouvez penser que ce sont des histoires vous pouvez penser que c'est de la blague mais une chose est sûre c'est que le jour que c'est devenu il a décidé de voir nous tous ici de donner sa vie à dieu et qu'il allait voir son son nom de dieu il dit que son nom de dieu c'est le nom de dieu c'est le nom de dieu lui qui a dit donc il a dit que quand le noue est venu le voir que le noue est lui a dit que lui il veut abandonner carrément la musique surtout le rap parce que le rap c'est la musique diable ah pourquoi as-tu parlé ici c'est clair je viens de vous l'expliquer voici des signes qui vont vous amener à comprendre qui est donc quoi et qui fait quoi qui a venu son nom de dieu voir son nom de dieu pour moi c'est comme une erreur que quelqu'un a fait juste une erreur mais le soleil christ est là il a le pouvoir de racheter votre âme il est à moi à croire lui cela peut le faire c'est lui qui peut vous sauver revenez à lui confessez vous et il va vous délivrer j'ai dit jésus vient m'aider je vais me sauver je peux abandonner tout pour toi tout pour sauver ma vie tout pour sauver mon âme parce que tant que vous êtes en vie sur la tête il y a une opportunité pour vous de vous répondre c'est pourquoi il a commencé par vous dire qu'il faut vous consacrer d'abord sur vous-même pour vous et dès que vous serez au top il y en a maintenant pour les préfères ceux qui ont succombé ceux qui sont ceux qui n'ont pas pu résister le diable est à présenter les belles voitures les femmes ceux qui aiment la drogue le diable est à présenter la drogue ceux qui aiment l'alcool le diable est à présenter l'alcool on va dire l'alcool à gogo c'est comme ça il a pu les avoir même dans la vidéo qu'on a écouté juste il y a des mois pour s'en dire l'homme l'a dit quoi l'homme l'a dit qu'il va juste vous voir le diable parce que il y va juste faire le pacte avec le diable juste parce que lui il était dans l'église catholique mais ça n'a rien changé dans sa vie et depuis qu'il est venu sur le diable il commence à prospérer il voit des grandes choses mais c'est du coup il est venu pour faire part alors que le diable lui donner son âme pour fin temps de bonheur 20 ans de succès et honte bon t'as dit 20 ans s'il y a c'est limité elle dit c'est temporaire mais il a et après la mort après la mort nous tous sont par ici de l'éternité voire pour toujours à cause de ce dit que tu as fait qu'il risque d'aller dans un mauvais endroit après la mort aïe 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 que dieu ait pitié de toutes les personnes qui ont vendu les âmes au diable et qui adorent le diable aujourd'hui priez pour vous et d'une force pour priez pour vous et pour toutes les personnes qui ont vendu les âmes au diable au nom de jésus que ces personnes trouvent le bon chemin soient délivrés et qu'elles se confesse pour nous ouvrir les yeux encore oui c'est par le témoignage nous devons découvrir certaines choses le réussitif et union ce bon ça ne répond pas vous connaitant regarder ce domaine puissant la mécanique tout à part sur le camp allez-y si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir en cliquant sinon ce bon vous parlez sympa d'accueil vous allez voir à propos d'un propos de la chaîne ou bien juste en haut de la chaîne si vous touchez sur un ordinateur vous allez voir me faire un don là tous ceux qui veulent exprimer leur coeur et me soutenir vont le faire mais que ça vous de l'émerge transforme les 2 non oui d Nang's Reborn